Mesdames et Messieurs, bonsoir ! Bienvenue à tout le monde ! Bienvenue sur la page Jeunes Visionnaires, bienvenue sur la page de l'infatigable M. Fama Kanté. Vous savez, moi, personne ne peut me dire que je suis un arriviste. Je suis Sumaro Kanté, le dompteur de l'Empire de Mandingue. Je suis Sumaro Kanté, le roi de Sosso. Je suis Sumaro Kanté, l'homme qui a coupé la tête de neuf très grands rois. L'homme qui a dompté le Mandingue pendant plus de 36 et quelques années. Ceux qui connaissent l'histoire viendront collaborer cela. Personne ne peut moins me dire que je suis un arriviste. Non ! Parce que la personne qui viendra me dire que je suis un arriviste, je connais son histoire. Je connais son histoire. Alors maman m'a dit, le colonel maman m'a dit, Doumbouya, je suis fâché contre vous pour deux choses. Pour deux choses. Vous avez composé votre gouvernement. Comment vous avez pu composer votre gouvernement ? Laissez les deux plus grands noms de toute l'Afrique occidentale ? C'est pas possible. Dans votre gouvernement, il n'y a pas de Sumaro Kanté. Dans votre gouvernement, il n'y a pas de Keïta. Comment ? Comment vous avez pu nous faire ça, maman m'a dit ? Comment ? Ou bien vous êtes fâché contre moi parce que tout simplement je vous ai retiré votre femme ? Mais que cela ne tienne au moins, au moins, au moins, vous savez que c'est moi qui vous ai donné pour la première fois des armes. C'est moi qui vous ai appris ce qu'on appelle le maniement des armes dans l'Empire Sosso. Vous savez que c'est moi qui qui, c'est moi qui ai fait de vous ce que vous êtes, petit-fils de Fakoli. Comment vous avez pu composer un gouvernement ? Il n'y a pas Sumaro Kanté là. Vous êtes fâché contre moi, je comprends cela. D'accord ? Parce que quelque part, ben j'ai fait un tort, je vous ai retiré votre femme et vous êtes allé vers le Mandeng. Sunyata Keïta et les sages du Mandeng vous ont reçu. Vous savez que vous êtes mon neveu. Alors, là aussi, vous avez oublié, dans votre, dans tout votre gouvernement, il n'y a pas de Keïta. Pourquoi ? Cela dit, en passant, nous acceptons, nous nous sommes les conseillers. D'accord ? Nous nous sommes les conseillers. Vous savez, nous nous sommes fiers. Moi, je suis particulièrement fier parce que c'est mon neveu, c'est moi qui l'ai appris le maniement des armes. D'accord ? C'est moi qui l'ai appris la guerre, je l'ai appris la sorcellerie, je l'ai appris tout ce qu'il sait aujourd'hui. C'est moi, Sumaro Kanté. C'est mon neveu. Et après, bon, il y a eu un petit problème entre nous, il est parti dans le royaume du Mandeng. Bon, les Keïta, ils l'ont reçu, les Traoré, les camarades, tout ça, ils l'ont reçu. Bref, ça, c'est un passage. Alors, nous, les Sumaro Kanté et les Keïta du l'Empire Mandeng, nous sommes alors, en quelque sorte, les conseillers de notre neveu, de mon neveu, voilà, pour qu'il gouverne bien. C'est pourquoi chaque soir, je suis là pour attirer son attention, je le conseille, je le donne, je le promulgue des conseils. Mais je pense que dans tous ces conseils, il y a quelque chose qui l'a échappé. Il est allé nommer Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo. Ministre de quoi ? Ministre de l'urbanisme, ministre de l'habitat, de l'aménagement du territoire. C'est ça ? Ah non, tout sauf ça. Mon colonel, comment vous pouvez nommer Ousmane Gawal Diallo ? C'est lui qu'on appelle Larivis en Guinée ? C'est lui qu'on appelle esclave en Guinée ? Comment vous avez pu faire ça, mon colonel ? Vous voulez avoir la foudre sur vous, mon colonel ? Oh, qu'est-ce qui est douce l'histoire ? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du colonel en nommant Ousmane Gawal Diallo, ministre ? Ministre ? Un ministère qui est lié au territoire, la terre. Un ministère qui est lié au développement de la terre. Un ministère qui est lié à l'achat du terrain. Qu'est-ce qui est belle cette histoire ? Ousmane Gawal Diallo n'est pas devenu en quelque sorte le demi Nelson Mandela de la prison au pouvoir. Ousmane Gawal Diallo n'est pas devenu le véritable Nelson Mandela de la République de Guinée ? Partagez le live, mesdames et messieurs. Taggez-moi le président des autochtones de Kindia. Qu'est-ce que vous attendez ? Taggez-moi le président des autochtones de Kindia. Le président avec ses inepties. Le président avec ses anéries. Le président avec son inintelligence. Taggez-le-moi. Je veux voir ici tous les autochtones de la basse-côte. Tous les pseudo-autochtones de la basse-côte. La Guinée est devenue un pays en 1885. La ville de Kindia est fondée en 1904. 1904-2024, ça fera quel âge ? Ça fera 120 ans, c'est ça ? 120 ans. Alors c'est une nouvelle ville, la ville de Kindia, c'est ça ? Bon, si quelqu'un vous dit que ce sont ses parents qui ont fondé la ville de Kindia, c'est qu'en réalité, eux, ils viennent nouvellement d'arriver en Guinée. Alors est-ce que ses parents ont germé de la terre comme des champions sur le territoire Kindia ? Est-ce que ses parents ont germé de la terre sur le territoire de Bokeh, sur le territoire de Bofa, sur le territoire de Dubreka, sur le territoire de Conakry ? Non. À ma connaissance, aucun être humain ne germe de la terre. De toutes les façons, dans l'histoire générale de l'humanité, on sait que l'homme est fait de boue. D'accord ? Mais depuis que l'homme a été créé de boue et d'eau, l'homme n'a plus germé de la terre comme un arbre d'échantillon. Non. Colonel Mamadi Dubouya, c'est un sacré colonel ce monsieur. Comment tout le ministère qui est en Guinée, vous avez choisi Ousmane Gawal Diallo pour occuper ce poste-là ? Attendez, il ne faut pas qu'on se trompe. Peut-être que Kindia n'est pas dans le pouvoir qui a été confié à Ousmane Gawal Diallo. Kindia ne fait pas partie là dedans. Où bien Kindia est dedans ? Ah non, ça veut dire que c'est Ousmane Gawal désormais qui veille sur le développement du territoire de Kindia. Aussi, Kindia fait partie dedans. Si je comprends bien. Ah non, ça veut dire tout simplement que tous les gens qui veulent acheter des terrains à Kindia là, c'est Ousmane Gawal qui donne l'autorisation, c'est sa signature, le ministre là. C'est lui qui doit veiller à ce qu'il y ait l'égalité sur le territoire. Tout ce qui concerne la terre, c'est Ousmane Gawal. Mamma mia ! Je pense qu'il y a des gens qui vont fuir la Guinée. Ah non, colonel. Ah non, 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 non. Tout sauf ça. Tout sauf ça, mon colonel. Tout sauf ça, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord, moi. J'ai envie de pleurer, mon colonel, s'il vous plait. Comment ? Mais nos parents vont fuir. Nos parents vont aller ailleurs. Comment ? Nous, on a dit que c'est un narinisme, mon colonel. Oh, bon sang de Dieu. Vous savez, je fais cette petite vidéo parce qu'il n'y a pas très longtemps, Ousmane Gawal était traité de toutes les étiquettes. Ousmane Gawal était traité de tout. Je ne fais pas cette vidéo pour me moquer. Je fais cette vidéo pour inculquer les valeurs de la République à tous les enfants de la République de Guinée. La Guinée n'est pas, la Guinée n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ta richesse, la Guinée ne t'appartient pas. Aucune portion du territoire guinéen n'appartient à un guinéen. Mesdames et messieurs, ça appartient à l'État. La Guinée est une république. Personne n'est fondateur de la Guinée. Je dis toujours ça, mais les gens ne... Je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce message. Personne n'est fondateur de la Guinée. Le seul et unique fondateur de la République de Guinée, c'est la République française. C'est les Français qui ont décidé de créer ce territoire qu'on appelle la Guinée. C'est les Français qui ont décidé de limiter géographiquement ce territoire. C'est les Français qui ont décidé que nous vivions là. En le disant j'ai même honte. En le disant j'ai honte. Sincèrement j'ai honte. Vous savez qu'il y a des villes en Guinée. Il y a des villes en Guinée. En 1800, ces villes-là n'existaient pas. Il y a des villes en Guinée. En 1885, ces villes-là n'existaient pas. Il y a des villes en Guinée. En 1900, ces villes-là n'existaient pas. C'est-à-dire que quand les Français ont décidé de tracer ce territoire, bâtir la Guinée, la ville de Kindia n'existait pas. Parce que le partage de l'Afrique s'est effectué en 1885 à la conférence de Berlin. Et donc, la ville de Kindia n'était pas sur la carte, sur la cartographie guinéenne. Ça n'existait même pas. Parce que 1885, il y a eu 9 ans entre le partage, entre la délimitation, entre le traçage de la frontière guinéenne et la création, la fondation de la ville de Kindia, il y a eu 9 ans. Kindia est fondée en 1904. C'est-à-dire, Kindia est fondée en 1904. Ahmed Sektouré est né en 1922. Il n'y a pas même assez, il n'y a pas beaucoup de choses entre la naissance d'Amed Sektouré et la fondation, la création de la ville de Kindia. Il faut que les gens apprennent l'histoire de notre pays. La Guinée est un état. La Guinée est une république. La Guinée est un ensemble. Nous devons vivre ensemble. Nous sommes tous des Guinéens. Surtout, surtout, tous ceux qui ont, tous les enfants qui ont leur grand-père, c'est-à-dire leur père ou leur grand-père, né après le partage de l'Afrique, en Guinée sont des Guinéens. On doit arrêter ce discours sans queue ni de tête. On doit arrêter cette division. Ça n'a pas de sens. Ça ne fait que desservir la cause de notre nation, comme disait Victor Hugo dans Les Misérables. Mesdames et messieurs, écoutez, aujourd'hui, l'histoire a donné raison au colonel Nomadi Dumbuya. L'histoire a donné raison à son excellence honorable Ousmane Gawal Diallo, quelque part petit-fils de Téli Diallo ou bien cousin de Téli Diallo. La patience est en chemin d'or. La patience paye, mesdames et messieurs. Je ne fais pas cette vidéo pour réveiller les morts. Non, loin de là. Mais je fais cette vidéo pour montrer aux dignes, c'est-à-dire à tous les enfants guinéens que ça ne sert à rien d'appeler les gens à la révolte, que ça ne sert à rien de se moquer des uns et des autres, que ça ne sert à rien d'insulter les gens dans le vide, que ça ne sert à rien de s'attaquer à qui que ce soit en République de Guinée. Nous sommes tous des fils dignes de la République de Guinée. Qui peut aujourd'hui changer le décret nommant Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ? Qui peut changer ce décret si ce n'est pas le colonel Nomadi Dumbuya ? Qui ? Qui peut aller s'attaquer à son ministère ? Qui ? Personne. Arrêtons. Arrêtons, mesdames et messieurs. Nous voulons le développement de notre nation. Arrêtez ce discours divisionniste. Arrêtez ce discours haineux. Ça n'a pas d'importance. Partagez au maximum la vidéo. Parce que cette vidéo-là, c'est pour toute la République de Guinée. Quand on dit un État, quand on dit une République, la République appartient à l'État. Et l'État appartient au peuple. L'État c'est le gouvernement. Le gouvernement appartient au peuple. De Kassa à Youmou, moi quand j'ai le droit d'aller m'installer où je veux et personne n'a le droit de me dire que je suis en arrivée là. Personne. Même celui qui est venu avant moi sur le territoire, il n'a pas le droit. Nous sommes égaux en droit et en devoir devant les juridictions guinéennes, devant les institutions guinéennes. Arrêtez. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, apprenez encore l'histoire avant de vous attaquer aux uns et aux autres. Arrêtez. Ceux qui ne connaissent pas leur propre histoire, il est très important d'apprendre votre propre histoire avant de tenir quoi que ça soit comme discours. C'est très important. Arrêtez. Arrêtez. Je pense que la gouvernance d'Alpha Conde va servir de notion dans un futur. Va servir de notion à tout le monde. Parce que la gouvernance d'Alpha Conde a été une gouvernance remplie de haine, remplie d'écart d'expression, d'écart de verbe, d'injure, de démagogie, d'hypocrisie. La gouvernance d'Alpha Conde était une gouvernance remplie d'impunité, d'injustice. C'est ce qui a permis à certaines personnes en Guinée de se taguer la poitrine en tenant des discours sans queue ni net. Mesdames et messieurs, ce n'est pas en s'attaquant les uns aux autres. Ce n'est pas en se déchirant de l'intérieur qu'on va construire notre état. On n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Son Excellence le colonel Mamadi Djoumouya, vous avez fait le décret nommant Ousmane Gawal Djoumouya, l'honorable, Excellence honorable Ousmane Gawal Djoumouya, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Alors, Monsieur, Son Excellence le Premier ministre, Mohamed Beyavogui, moi j'ajoute un titre sur le titre de Monsieur Ousmane Gawal Djoumouya, porte-parole du gouvernement. C'est moi. Je le nomme porte-parole du gouvernement de Mohamed Beyavogui. Oui, ajouté à son titre de ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. C'est le porte-parole désormais du gouvernement de transition. Il a l'art. Il a la subtilité, c'est un diplomate. Je ne fais pas l'éloge, non, loin de là. C'est un homme de qualité, c'est un homme de conviction. Je ne fais pas son apologie, encore loin de là. C'est un homme digne, c'est un fils digne. Je ne fais pas son apologie. Quelqu'un qui a accepté la prison, quelqu'un qui a accepté de se déplacer lui-même, aller à la gendarmerie ou à la police, aller se rendre que si vous voulez, faites-moi de ce que vous voulez. Quelqu'un qui a accepté la prison et quelqu'un qui a déclaré à la prison à Son Excellence, Monsieur le Président CDD, en disant, si c'est à cause de nous que vous allez fléchir, nous préférons mourir en prison que d'accepter cela. Ça, c'est la grandeur. Mais oui, ça, c'est la grandeur. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pourquoi je dis, c'est le demi-Nelson Mandela. Alors, c'est le Mandela de la Guinée, de la prison directement au pouvoir. Monsieur le ministre, chapeau. Monsieur le ministre, big up à vous. Monsieur le ministre, le peuple attend de vous de la grandeur. Le peuple attend de vous de la loyauté. Le peuple attend de vous de l'intégrité. Bien vrai que vous vous intègre. Le peuple attend de vous de la dignité. Bien vrai que vous êtes un homme digne. Le peuple attend de vous de la bonne vision, de la visibilité. Bien vrai que vous êtes un homme visible. Le peuple attend de vous du développement. Vous avez l'esprit du développement. Le peuple attend de vous du progrès du combat. Et vous vous inscrivez dans cette logique du CNRD. Son Excellence Honorable Ousmane Gawadjialo. Je sais que vous êtes un homme qui est au-dessus de ce qui vous traite de toutes les étiquettes. Je sais que vous avez la tête bien haute. Et je sais que vous êtes capable de montrer en grandeur et en dignité, en patriotisme, ce que vous avez déjà montré. Je sais que vous êtes quelqu'un qui se met toujours constamment en cause pour dire est-ce que je fais suffisamment ? Est-ce que ce que j'ai fait ça suffit ? Non, ça ne suffit pas. Alors je dois encore ajouter, 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 ajouter pour que ma nation soit fière de moi, pour que je sois fier de moi-même. Honorable Ousmane Gawadjialo, vous avez mon respect. Vous savez, quand vous étiez en prison avec le shérif et si, je ne cessais de clamer votre innocence. Je ne cessais de parler de vous parce que je sais qui vous êtes. J'ai mené des enquêtes sur vous, honorable Ousmane Gawadjialo. Et je sais que le colonel, en vous nommant ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, il ne s'est pas trompé du choix. Le choix est net et ça sonne très bon dans les oreilles, sauf dans les oreilles dessous. Mais vous savez, ça sonne. Le tambour, ça sonne. On a sonné le glas pour que ça sonne là dans les oreilles. Dans les oreilles dessous, ça ne sonne pas. Mais vous savez, ça va se transformer en vapeur. Ce son va se transformer en vapeur monté au ciel et ça va constituer un nuage. Après, ça va pleuvoir. Et les sous, ils vont sentir les gouttelettes de cette pluie. Ils se rendront compte que vous êtes devenu ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de toute la République de Guinée. Pas seulement de Gawadjialo, mais de toute la République de Guinée. Vous méritez son excellence. Si c'est ce qu'il fasse, si c'est ce qu'il fait, débat, sujet de débat, je pense qu'il n'y a pas de... ça ne mérite même pas. Vous savez, son excellence, en réalité, vous méritez même plus. Mais vous vous dites tout simplement que je ne suis pas plus grand que les postes ministériels de la République de Guinée parce que la Guinée passe avant moi, Ousmane Gawadjialo. La Guinée est plus grande que moi. Je ne suis qu'un individu, je ne suis qu'une personne, une modeste personne. Je ne suis pas dans la passion. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est de la vérité. C'est réel. Approchez l'homme. Vous allez voir son humilité. Approchez l'homme. Vous allez sentir la chaleur qu'il dégage. Approchez l'homme. Vous allez sentir sa sociabilité. Approchez l'homme. Vous allez sentir son esprit combatif. Mesdames et messieurs, partagez le live. Je veux un maximum de partage. Parce que le colonel intrépide, le vaillant colonel, le petit-fils de Facoli, moi, mon neveu même personnel, je pense qu'il a bien choisi ce poste pour ce monsieur-là. Il se dit, mon cher, écoutez, vous méritez quand même. Ce n'est pas une récompense que je vous donne, que je vous fais. Non, vous méritez. Vous avez l'intellect. Vous êtes doté d'une probité morale très élevée. Vous avez la capacité. Et vous êtes digne. Vous êtes patriote. La Guinée passe avant tout pour vous. Alors, mesdames et messieurs, écoutez bien. Je vois quelques... quelques personnes un peu éclairées essayer de faire... essayer d'apporter quelques confusions par rapport à la nomination de M. Ousmane Gawadjialo pour dire est-ce que l'UFDG a été consultée. L'UFDG... L'UFDG, c'est pour la Guinée. Vous comprenez ? La Guinée est plus grande que l'UFDG. Alors, si le président de la République a besoin d'un élément de l'UFDG, il fera appel à son service. Les cadres qui composent l'UFDG, ce sont des cadres qui sont au service de la République de Guinée. Il n'y a pas de parti politique plus grand que la République de Guinée. La République de Guinée passe avant tout. Le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas besoin de consulter l'UFDG pour prendre un cadre de l'UFDG. Parce que ce cadre, il est avant tout un Guinéen avant d'être un cadre de l'UFDG. Il aurait pu appeler les services de Sérouda Lendjialo. Alors, il revenait à M. Sérouda Lendjialo de décliner l'offre. Alors, tous ces cadres, même le vice-président de l'UFDG, il est à d'abord Guinéen avant d'être cadre de l'UFDG. Alors, si l'administration guinéenne a besoin de lui, on fait appel à son service. Il pouvait nommer M. Sidi Atouré comme premier ministre. Sidi Atouré, guinéen, pas Sidi Atouré, président d'un parti politique. Alors, il revenait à Sidi Atouré de décliner l'offre. Le président de la République n'a pas besoin de consulter quelconque parti politique pour nommer un élément de son parti. Non. Le parti est dans la Guinée. Ce n'est pas la Guinée qui est dans le parti politique. Nous incarnons tous cette valeur de la République. D'accord ? Nous sommes d'abord guinéens avant d'appartenir à une entité politique. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, le colonel Mamadi Dumbuya n'a pas besoin de demander l'avis de Sélou pour prendre un cadre de l'UFDG ou pour convoquer un cadre de l'UFDG afin de le nommer un ministre quelque part. Non. Vous devez comprendre. L'UFDG n'est pas plus grand que la Guinée. L'ANAD n'est pas plus grand que la Guinée. Le RPJ Arc-en-Ciel n'est pas plus grand que la Guinée. La preuve en est que tous ces partis politiques et tous ces éléments qui composent ces partis politiques sont sur le territoire guinéen. Aucun n'est au-delà du territoire guinéen. La Guinée nous englobe tous. Et c'est nous qui composons les éléments de la Guinée. Donc, c'est lui qui est à la tête de cette république de Guinée. C'est lui le premier magistrat de la république de Guinée. C'est lui le premier décideur de la république de Guinée. Alors, s'il a besoin d'un élément qui appartient à quelconque entité politique ou quelconque entité sociale, bien évidemment, il fait appel à son service. Vous avez vu, en 2005, au temps de Lansana Kouyaté, Lansana Kouyaté, M. Lansana Kouyaté occupait un poste à l'étranger. Il était fonctionnaire international. Mais quand la république de Guinée a eu besoin de lui, il a suffi seulement au président de l'appeler. Ou au syndicalisme, les Rabiatou et les Fofana paient à son âme. Appelez seulement Lansana Kouyaté, la république a besoin de toi. M. Lansana Kouyaté est venu. M. Abbé Silla, qui est nommé ministre, c'est un président d'un parti politique. Mais Abbé Silla est guinéen avant d'être président de parti politique. Il était aux Etats-Unis. On l'appelle, il est là. C'est comme moi. C'est comme vous qui êtes là. Quel que soit votre poste à l'étranger, si la république de Guinée a besoin de votre service, vous devez, à cause du patriotisme et du nationalisme, à cause de l'amour que vous avez pour la Guinée, vous devez abandonner ce poste pour venir servir la nation. Si les fonctionnaires internationaux, ils ont délaissé leur poste, la plupart des gens qui sont dans le gouvernement, ils occupaient des postes à l'étranger. Si ceux-là ont délaissé leur poste avec des salaires giteux, qu'est-ce qui va empêcher Ousmane Gawadjialo de refuser ce poste ministériel s'il est vraiment patriote, s'il veut vraiment servir la Guinée? Mais il reste toujours un cadre de l'UFDG. Cela ne l'empêche pas de servir la Guinée. Parce que cette transition-là, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une élection qui a été organisée pour que le colonel Mamadi Dumbia vienne à la tête de l'État. Mamadi n'est pas militant sympathisant d'un parti politique. Mamadi n'appartient pas à un parti politique. C'est ce que vous devez comprendre. C'est le caractère de la présidence de Mamadi qui ouvre le chemin à tous ces gens-là de ces partis politiques si vous voulez bien à intégrer le gouvernement de transition. C'est ce que vous devez comprendre. Y compris Ousmane Gawadjialo. Je pense qu'on s'est déjà compris. Alors il n'y a pas d'amalgame là. M. Selou Dallandjialo lui-même lui a souhaité bonne chance. Bien vrai qu'il dit bon, l'UFDG n'a pas été consulté. Mais Selou comprenant la nécessité, la grandeur de la République par rapport à son parti politique, il ne peut pas contester. Mais vous savez, en Guinée, on doit tout expliquer aux Guinéens pour qu'ils comprennent. Parce que les profanes en politique, les profanes en motion de la République ne peuvent pas comprendre ces détails. Il faut qu'on vienne bien vrai que je ne suis pas un savant, ok, je ne suis pas le plus grand connaisseur, non. Mais avec la petite connaissance que j'ai de l'organisation de l'État, de la motion de la République, je partage cela chaque soir avec vous. Et c'est dans ce cadre que je suis devant vous. Donc vous devez savoir tout simplement que le pays passe avant tout. D'accord ? Mesdames et messieurs. Alors, vous partagerez au maximum cette vidéo. Je suis, j'étais venu franchement dans la perspective, dans l'optique de partager ce petit moment avec vous. bien évidemment. Et dites bonne chance, dites au moins bonne chance au gouvernement parce que je pense que le gouvernement est complet. Et nous devons bénir ensemble. Nous devons bénir pour le gouvernement. Nous devons bénir pour le premier ministre. Nous devons faire des doigts. Nous devons bénir pour le colonel Mamadi Doumbouya. Nous devons bénir pour les éléments du SNRD. Nous devons bénir pour la République de Guinée. Nous devons accompagner cette transition. Nous devons nous mettre au service de l'État. Nous devons cesser des discours haineux. Nous devons cesser des discours divisionnistes. Nous devons tenir des discours rassembleurs. D'accord? Nous devons proposer, nous devons apporter des propositions. Dans les jours à venir, je vais organiser des débats sur cette page et par rapport au ministère, par exemple, de la jeunesse et le ministère de l'emploi, comment ces ministres-là peuvent travailler afin d'aider les jeunes guinéens. Parce que nous devons nous inscrire maintenant dans ce cadre d'apporter des solutions à ce gouvernement. Vous comprenez, mesdames et messieurs, le temps, il y a un temps pour toute chose. Nous avons parlé d'Alpha Condé, il n'est plus, nous l'avons combattu, il est parti, il est aujourd'hui en prison. Nous avons parlé des classiques du RPG arc-en-ciel. Nous allons encore peut-être parler de ces renards parce qu'ils vont encore faire parler d'eux. Ils ne veulent pas qu'on les oublie. Ils vont déconner encore parce qu'eux, ils sont toujours dans la déconnade. Ils vont déconner encore. Moi, je les appelle tout simplement dorénavant les créateurs de buzz parce que ce sont eux qui créent des buzz. Ils vont encore créer des buzz et nous, on viendra encore les taper, les déçus. En tant qu'ils ne sont pas droits, en tant qu'ils ne se conforment pas au règlement de la transition, on sera toujours là à les taper, encore taper, encore taper très fort. Parce qu'on aura compris que ces vieux, ces grands-pères, on les a poussés à accepter le respect. Ils ne veulent pas le respect. Le colonel les respecte, mais ils ne veulent pas. Alors, ils veulent qu'on les manque de respect. Et nous, dans notre éducation traditionnelle, dans notre éducation de l'Afrique traditionnelle, les enfants ne manquent pas de respect aux vieillards. Les vieillards sont à respecter. Mais si les vieillards ne se respectent pas, alors, les enfants seront emmenés à prendre des décisions radicales. Des décisions radicales, hein, lesquelles, des décisions dans l'exploitation peuvent peut-être être considérées comme un manque de respect. Mais avant d'entamer cette phase, OK, avant d'entamer, avant de se radicaliser vis-à-vis de ces vieillards, on va passer d'abord par la subtilité. On les a rencontrés une fois, deux fois, trois fois, ils ne comprennent pas. Mais s'ils ne comprennent pas qu'ils commettent encore des erreurs, on sera très dur avec eux, comme du fer. Parce qu'ils ne veulent pas notre avenir. Tout leur combat aujourd'hui, c'est de créer un climat de tension en Guinée pour ne pas qu'eux, on fasse l'audit. Pour ne pas qu'ils passent devant la justice. C'est tout leur combat. Ce n'est pas un problème de libération d'Alpha Condé. On a déjà compris et le colonel a compris. Vous savez, le colonel a parlé d'une façon hier. Moi, je me suis dit mais ce colonel-là, il sort d'où ? De la planète Jupiter ou de la planète Nocturne ou de la planète Soleil ? Parce que tout ce qu'il fait, c'est réfléchi. Alors, il dit hier qu'il ne faudrait pas qu'il y ait amalgame entre les cadres du RPG Arc-en-Ciel et les anciens dirigeants les Kassouri, les Bantamasso, les Kiridi Bangura. Ceux-là ont occupé des postes dans le gouvernement d'Alpha Condé. Ils sont différents des cadres du RPG Arc-en-Ciel. D'accord ? On peut la dissocier, bien sûr. Ce n'est pas tous les cadres du RPG Arc-en-Ciel qui ont pris fonction dans la gestion de notre État au temps d'Alpha Condé. Mais eux, par contre, ils étaient dans la gestion. Ils doivent répondre devant la justice. S'ils ont volé, ils doivent aller en prison. On a besoin de cet argent qu'ils ont volé. On a besoin. On ne va même pas laisser un centime. Un centime, on ne va pas laisser. Parce que c'est un centime plus un centime plus un centime plus un centime qui deviennent cent centimes. Et un euro, un, deux, trois, ça va nous permettre de bitumer les routes. On a besoin de construire des écoles. On a besoin d'acheter des tables-bancs. Parce qu'à l'intérieur du pays, il y a des écoles, il y a des classes d'école, d'école primaire, au collège, au lycée, ça manque de table-bancs. On a besoin de payer très bien les professeurs. On a besoin d'avoir les professeurs à l'intérieur, dans les villages, pour qu'ils puissent aller enseigner là-bas. Donc on a besoin de cet argent. C'est l'argent de la Guinée. Donc mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir aussi longtemps, vous partagerez au maximum la vidéo et bénissez, 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 bénissons, bénissons, faisons des doigts pour la réussite de cette transition. Et tous ceux qui sont animés d'esprits maléfiques, d'esprits sataniques, d'esprits diaboliques, d'esprits fantomatiques, que Dieu puisse les éloigner de notre chère nation qui est la République de Guinée. Un dernier mot, mesdames et messieurs, où que vous soyez, s'il vous plaît, vous qui me suivez là, où que vous soyez, je vous en prie à cause de vos enfants, à cause de Dieu, à cause de votre amour pour vos propres enfants et pour vos propres parents, où que vous soyez. Nous avons une soeur actuellement qui est à l'hôpital. Son enfant est atteint du cancer. Je vous en prie, faites des doigts pour cet enfant. Faites des doigts pour cet ange. Faites des doigts pour cet innocent afin qu'il puisse retrouver sa santé, s'il vous plaît. La maman nous demande un centime. Non. Ils sont déjà là en Europe, ils sont en Allemagne. Ils sont à l'hôpital. D'accord ? Elle m'a dit quelque chose qui m'a touché. Elle m'a écrit dans mon inbox en me disant Monsieur Kanté, vous faites mon bonheur. Je suis à l'hôpital avec mon enfant qui a atteint du cancer. Mais à l'hôpital, même sur le lit d'hôpital, je vous suis. Et en vous suivant, j'ai le sourire. Parce que ce que vous dites, c'est de la vérité. Et la vérité, ça fait sourire. Il dit Monsieur Kanté, vous me soulagez. Vous pensez que vous parlez de la politique. Mais loin de là, vous représentez quelqu'un qui constitue aujourd'hui mon bonheur. À l'hôpital, je suis avec mon fils. Tout seul. À l'hôpital. Elle dit Monsieur Kanté, s'il vous plaît, demandez aux musulmans, demandez aux bons chrétiens, demandez au peuple de Guinée, demandez à tous vos abonnés de prier pour que mon enfant retrouve sa santé. Je ne demande un centime, je ne demande aucun centime à qui que ce soit. Je demande juste les doigts à la bénédiction. Alors mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites ce doigt où que vous soyez. Où que vous soyez. Mettez cet enfant dans vos prières. Mettez cet enfant dans vos doigts. Mettez cet enfant dans vos appels de Dieu. Mettez cet enfant dans vos zik. S'il vous plaît. Alors sur ce, sur ce beau message, je vais vous laisser. A demain, Inch'Allah. Vive la République de Guinée. Vive le CNRD. Vive le gouvernement Mohamed Béavogui. Vive la justice et la solidarité. Vive au développement. Abat les greurs. Abat les haineux. Abat l'esprit diabolique. Abat l'esprit satanique. Abat l'esprit démoniaque. Abat les ennemis de la République. Abat tous ceux qui veulent nous déstabiliser. Vive les progressistes. Vive les nationalistes. Vive les démocrates. Vive, n'est-ce pas, les dégne fils de la République de Guinée. Sous-titrage ST' 501 Sakinz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501